Eh bien, salut tout le monde, c'est Nui et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, de quoi on va parler ? On va parler de l'alchimie dans les thérapies qui peuvent être psychédéliques ou empathogènes. Du coup, c'est quoi exactement l'alchimie ? L'alchimie au final, c'est le mélange, les combinaisons. Parce qu'on parle de thérapie à la MDMA, de thérapie contre la dépression à la kétamine, de thérapie contre l'addiction au LSD, où au final, ça reste quand même des trucs singuliers. Et moi, j'ai toujours vu les substances un peu comme de la cuisine. C'est-à-dire que c'est rare que quelqu'un fasse un repas avec un seul aliment. En général, c'est le mélange des aliments qui va vraiment créer la saveur. Et les plus grands chefs cuistots vous le diront, évidemment. Voilà, voilà les amis. Du coup, l'alchimie, on va en parler dans les thérapies psychédéliques. Pourquoi ? Parce que pour moi, c'est un sujet très intéressant. C'est-à-dire que la combinaison de substances peut être plus intéressante qu'une substance toute seule lors de thérapie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je considère une thérapie ? Ça veut dire faire ressortir les traumas, faire ressortir les blessures intérieures, et justement avoir ce matériel devant soi pour pouvoir le guérir. Je vais vous parler aujourd'hui d'une fille avec qui j'étais très proche. Je vais raconter un peu son expérience dans laquelle je l'ai tripcité. Évidemment, j'ai demandé avant son accord que de pouvoir raconter son histoire en tant qu'elle garde son anonyme. Voilà, tout simplement. C'est une personne qui a vécu entre 3 et 8 ans des attouchements, des viols par quelqu'un de sa famille, pendant entre 3 et 8 ans, et qui en plus, dans sa vie adulte, a vécu beaucoup de problèmes de violence, de viol, etc. Du coup, on est sur un cas de quelqu'un qui est très traumatisé. Et dans cette situation, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Parce qu'en général, quand tu as quelqu'un qui est mal, tu ramènes chez un psychologue, chez un psychiatre. C'est très simple, ils l'ont diagnostiqué borderline. Ils lui ont dit, tu vois, tu vas prendre des petites pilules et tu vas faire un. Ils lui ont dit, tu vas aller mieux. Ah non, non, vide ma mère, ça marche. Vide ma mère, je suis psychiatre boss. Et je vous dis, bouffe, tu bouffes, c'est normal, tu vas guérir, on a tout pigé. Évidemment, vous vous emboutiez que ça ne marcherait pas. Non, je prends ma prescription de passiflore. Pour ceux qui ne sont pas au courant, la combinaison passiflore et psychédélique peut jouer sur la télépathie. Ça fait un petit tip sur le côté. Autre information, tant qu'on parle du passiflore. Inhibiteur de la monoaminoxidase, dangereux à mélanger avec quelque chose qui joue sur la sérotonine, comme la MDMA. C'était une petite parenthèse. Du coup, l'expérience qu'elle a vécue, ce que je savais, c'est qu'elle avait déjà testé de l'LSD, mais vraiment dans des mauvaises conditions. Et du coup, au final, ça ne lui avait fait que des batteries. Elle n'avait jamais vraiment compris ce qui se passait. Le jour de cette expérience, elle a testé une combinaison. Du coup, j'ai pris autant qu'elle, en tant que tripseater, pour être là pour elle. Une combinaison d'ALAD et de 6 APB. Qu'est-ce que l'ALAD ? L'ALAD, c'est un dérivé lysergique qui est plus soft que l'LSD. C'est-à-dire l'LSD est plutôt intense, troublant et dure 12 heures. L'ALAD ne va durer que 10 heures et il a un petit côté plus playful, plus tranquille. Et c'est pour ça que je lui ai suggéré de prendre de l'ALAD comparé au LSD, vu sa facilité qu'elle avait à Badé. Et du coup, elle a pris de l'ALAD et très peu de temps après, une heure après, elle a pris une dose de 6 APB proportionnelle à son poids. Voilà, c'était une dose médium. L'ALAD, c'était une dose de 150 microgrammes d'ALAD, qui est plus ou moins l'équivalent de 100 microgrammes de LSD classique. Voilà, voilà. Ce qui a eu de très intéressant, c'est que quand ces émotions commençaient à monter, l'état dans lequel elles se trouvaient, du coup, je vais vous décrire alchimiquement ce que ça fait. J'ai déjà une vidéo sur le candiflip, je vous la laisserai à la fin. Et sur, voilà, je vous laisserai à la fin une vidéo sur le candiflip. Il faut savoir que le psychédélique, l'ALAD, l'LSD, va vous plonger dans un état profond, c'est-à-dire il va vous envoyer dans le matériel traumatique. Et ce qui n'est vraiment pas facile pour quelqu'un dans cette situation qui a vécu des choses très difficiles. Et quand on vous envoie dans le matériel traumatique, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer et ce n'est vraiment pas facile quand il y a des gros traumas. Et du coup, quel est le rôle de l'empathogène ? Le 6-APB ici, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, 6-APB, effet proche de l'AMDMA, plus doux, mais sur une durée plus longue de 8 heures, qui permet que la durée de l'empathogène soit aussi longue que la durée du lysergique, qui fait qu'on a l'effet combiné des deux pendant toute la durée. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est pour ça que je préfère les APB, 6-APB, 5-APB, 5-MAPB, etc. à l'AMDMA pour ce genre de combinaison. Parmi les traumas qui ont commencé à remonter, il faut savoir que j'étais déjà au courant de ce qu'elle avait vécu, mais qu'elle avait du mal à en parler en détail. Ce qui l'a énormément libéré, c'est de pouvoir parler du fait qu'elle ait été forcée de subir et de faire subir des attouchements à d'autres personnes de son âge. Ça veut dire, quand elle était enfant, 3, 4, 5 ans, elle était obligée d'avoir des rapports avec des autres enfants de 3, 4, 5 ans, ce qui était sous le joug des mêmes pédophiles, en fait. Genre, c'est ça. Et elle n'avait jamais réussi à en parler de ça, elle se sentait énormément coupable de ce qu'elle avait fait aux autres enfants. Ça veut dire que d'un point de vue neutre, comme le mien ou le vôtre, vous allez dire, mais pourquoi la personne se sent coupable ? Elle était victime. T'es pas censé te sentir coupable quand t'es victime ? Ouais ! Et dans un monde comme lequel on est, en général, c'est les victimes qui se sent coupable et les bourreaux, ils dorment tranquillement. Voilà, sympa ce monde, hein ? Allez, on boit la santé des bourreaux. À la santé des bourreaux ! Et du coup, elle a pu m'en parler avec un énorme sentiment de culpabilité. Et moi, évidemment, dans ce moment-là, j'étais juste d'en donner énormément d'empathie, d'affection, d'être dans le non-jugement logique. Et voilà. Et pour elle, ça a été une sorte de renaissance. Parce que même si elle arrivait à parler, par exemple, à un psychologue, ou assez proche de ce qu'elle avait vécu, il y avait toujours ce nœud de la culpabilité d'avoir fait ça à d'autres enfants qui n'ont jamais pu sortir. C'est-à-dire poser devant un psychologue qui est « Réglementation, bonjour, secret professionnel, tu peux tout me dire. Allez, sans toi, à l'aise ! » « Tu me payes à l'infant, mais là, pour l'instant, t'es à l'aise ! » Et oui, et oui, et ben oui, les psychologues, ils ne peuvent pas tout faire. Et du coup, dans cette situation, ça l'a vraiment bien aidé cette expérience. Cette expérience de candy flipping dans le cas présent. Voilà. Il faut savoir que moi, en tant qu'alchimiste, je me suis amulgé à tester beaucoup de mûsements. Non, amusé à tester beaucoup de mélanges. Et je me suis clairement rendu compte que ce soit Nexus Flipping ou MDMA 2CB, un pathogène 2CB pour les connaisseurs, ou Candy Flipping, qui a un énorme potentiel de thérapie. C'est-à-dire, essayez de comprendre, vous, 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 putain, j'ai retenu en disant que vous, je suis trop stylé, vous arrivez à sortir, vous arrivez à sortir des schémas habituels avec les psychédéliques, à ouvrir les portes de tous les traumas, mais évidemment sous le psychédéliques. C'est-à-dire, ça peut très vite partir en batterie quand tu as un gros trauma dans les mauvaises conditions. Mais l'empathogène va permettre d'inhiber la peur. Et c'est ça qui est très important, inhiber la peur. Parce que, imaginez, elle avait peur d'en parler. C'est-à-dire, le trauma qu'elle a vécu était tellement intense, etc., pour garder le secret, entre guillemets, qu'elle avait peur d'en parler. Et cette inhibition de la peur lui a permis d'en parler. Et il faut savoir que ça l'a énormément aidé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avait des troubles de l'alimentation très intense. C'est-à-dire, elle vomissait quasiment tous ses repas. Elle mange trois fois par jour, elle vomit trois fois par jour. Elle est vivante juste parce qu'elle n'a pas vomi. Et grosse addiction à l'alcool. Et après cette expérience, elle vomissait beaucoup moins. Elle est passée de vomir tous les jours trois fois par jour, à vomir une fois par semaine. Et ses consommations d'alcool ont énormément baissé. Parce qu'au final, la plupart des gens qui se plongent dans l'addiction, ce n'est jamais vraiment juste pour se lâcher, pour trucs. Il y en a énormément qui sont là pour essayer de compenser un mal-être et un manque. Voilà, voilà les amis. Du coup, je vous ai raconté toute l'histoire de ma petite protégée. Et sachez que si jamais vous arrivez des choses vraiment difficiles, sachez que je vous soutiens énormément. Et que voilà, je vous soutiens à fond. Je ne fais pas personnellement confiance à la médecine actuelle, à la psychiatrie actuelle, etc. Je considère qu'ils ne sont pas du tout en train d'aider les gens. Et que si justement, on est dans la période, dans le siècle, où il y a une sorte de libération dans l'usage des psychédéliques, des empathogènes, je pense que justement, il faut en profiter. Ce n'est pas une incitation à la consommation de substances ou à la non-consommation de substances non plus. Je ne vais jamais vous dire, ne prenez pas. Qu'on soit clair, je dois m'adapter au langage de YouTube, mais pigez vous-même. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça qu'on peut trouver sur Internet. Du coup, je vais vous laisser dans la description YouTube, enfin la description de la vidéo, une vidéo d'une femme de 20 ans, de 45 kilos, qui est psychologue et qui fait un exus flip avec de l'AMDMA, du 2CB et du cannabis, justement pour faire ressortir un traumatisme de viol. Et l'autre qui est sur Reddit, qui est une personne pareille, qui avait vécu des viols à l'école. Intense quand même, qui est à l'école, qui est là pour prendre un crayon et faire des ronds. Et là, tu te prends des... C'est chaud ! On est d'accord, il y a un... C'est problématique ce que j'éveille. Et voilà. Du coup, la deuxième histoire, c'est un candy flip. C'est 80 microgrammes d'LSD avec de l'AMDMA par-dessus. Et c'est assez... C'est pas très long, mais c'est assez intense. C'est-à-dire que même le trip-sitter pleure dans ce genre de situation. Pour être honnête, autant je parle beaucoup du livre MDMA Solo, autant pour les gens qui ont vraiment des gros traumas, je considère... Je conseillerais pas de faire les choses forcément tout seul. Ça veut dire qu'avoir un trip-sitter qui peut même ne pas être présent. Ça veut dire que dans le trip-report de la psychologue de 20 ans, sa trip-sitter, c'est sa copine qui est avec elle au téléphone. Tout simplement. Ça veut dire... Un trip-sitter, c'est pas obligé de... Ça veut dire qu'est-ce qu'ils attendent des gens ? Qu'il y a une institution où tu vas, toc-toc, je veux mon trip-sitter, je veux mon thérapeute, je veux ça, je veux ça. Je pense que ça va arriver à un moment, mais en attendant, il y en a qui souffrent. Et voilà, je suis contre la souffrance. Non. La souffrance est un grand professeur, mais je suis complètement contre la souffrance inutile et continuer à refaire les schémas. Il faut aussi savoir que tous ces gens, ces violeurs, ces pédophiles, etc., eux aussi, s'ils font du mal, c'est qu'eux-mêmes, ils ont dû être... Ils ont dû énormément souffrir dans leur vie. En général, on ne commence pas à créer de très, très grosses blessures si on n'a pas nous-mêmes de très, très grosses blessures. Voilà, voilà, les amis. Je vous laisse sur ce. Je vous laisse ici une vidéo sur le Candy Flipping. Ici, une vidéo sur le Nexus Flipping. Je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous invite à vous renseigner. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un petit point de vue dans les commentaires, me dire ce que vous pensez. Ouais, prenez-vous, prenez-vous. Merci, je suis guéri.